La conférence de ce soir va être donnée par M. Norman Mousseau. Le titre, c'est « Pandémie, quand la raison tombe malade ». Ok, je commence par une petite pause publicitaire. On est un organisme ambitieux lucratif, les Sceptiques du Québec. La mission de l'association, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. On fait ça par des conférences comme ce soir, une conférence qui est gratuite. On fait ça aussi par la publication d'une revue, qui est le Québec Sceptique, et avec notre site web aussi, qui est accessible à www.sceptique.qc.ca, dans lequel vous allez trouver le dictionnaire Sceptique, Quack Quatch, des articles d'hiver et aussi le forum Sceptique. Je vais faire une petite annonce aussi. Je vous demande pour ceux qui participent à la conférence ce soir, si vous voulez aider l'association en faisant des dons, ce serait fortement apprécié. Parce que pour construire nos activités, une autre façon de nous aider aussi, c'est d'adhérer à l'association. Ça coûte 20 $ par an ou 50 $ pour 3 ans. Vous pouvez vous abonner à la revue, qui paraît 3 fois par année, et 20 $ par an aussi et 50 $ pour 3 ans. Et vous avez tous les renseignements sur notre site web, www.sceptique.qc.ca. Normand Mousseau est directeur de l'Institut de l'énergie trottier à l'École polytechnique de Montréal. Il est professeur de physique, spécialiste des matériaux complexes. Il poursuit des travaux en physique des matériaux et en biophysique. Il mène avec plusieurs collaborateurs des projets en faisant identifier des molécules capables de limiter la propagation de la COVID. Il est très impliqué dans les enjeux à l'interface entre sciences et sociétés. Il est l'auteur de plusieurs livres sur l'énergie, les ressources naturelles et la gestion de la réponse à la crise climatique. Entre autres, dans ses livres, on a Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique en 2008 et Gagner la guerre du climat, 12 mythes à déboulonner en 2017. Il intervient régulièrement sur la question des ondes électromagnétiques, du diabète de type 2 et de plusieurs autres problématiques de cet ordre. Son livre le plus récent, Pandémie, quand les raisons d'ondes malades, est apparu aux éditions du Boréal. Je te présente ici. Norman Mousseau, c'est aussi un multirécidifiste comme conférencier au Sceptique du Québec. C'est sa septième conférence, je pense. Il était venu le mois passé pour nous présenter « Vaincre le diabète de type 2, c'est possible », c'est le livre que vous voyez ici en haut. Et puis, les autres livres, c'est à peu près tous les livres qu'il a écrits et qu'il est venu présenter aussi en fait comme conférence. Il y a les comptes rendus dans les différents numéros du Québec sceptiques que vous voyez là. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Vraiment, les sceptiques du Québec, vous êtes très patients à m'écouter comme ça année après année. Alors, vous avez beaucoup de mérite. Et donc, je voudrais présenter mon livre comme on l'a dit. Mon livre est sorti il y a quelques semaines. Alors, c'est la première fois que je donne cette conférence-là. Donc, évidemment, je la rôde aussi grâce à vous. Mon livre est un livre qui essaie de traiter un peu comme je fais dans mes autres livres, dans mon approche en général. C'est-à-dire de prendre un sujet, d'essayer de le décortiquer sous différents aspects, des aspects scientifiques fondamentaux, des aspects plus sociaux, économiques et autres. Et c'est vraiment comme ça que mon livre est construit, encore une fois, mon livre sur la pandémie. C'est-à-dire, je regarde un peu qu'est-ce que c'est qu'un virus, comment la science est présentée quand on est dans une situation de crise. Et ça, c'est assez fascinant de voir la réaction des scientifiques, la réaction des médias là-dedans, comment les médias ici ont répondu à la crise, si on veut, aujourd'hui. Un petit peu les inégalités aussi fortes qui ont été causées par la gestion de la crise, un petit peu de comment on a aussi mis de côté toutes sortes d'autres enjeux importants cette année, des enjeux qui ont pourtant besoin d'être présentés, des questions de démocratie. Comment on pense à la démocratie dans une crise sanitaire comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire les choses? Et est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Donc, évidemment, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de traiter tout mon livre. Il y a deux raisons. D'abord, ça serait trop long. Et deuxièmement, si je veux que vous achetiez mon livre et que vous le lisiez, je ne peux pas tout vous résumer ici. Donc, c'est un mélange des deux raisons qui font que je vais me concentrer sur trois aspects qui sont quand même importants. Donc, je vais un petit peu revenir sur la science derrière les virus. Je vais aussi ensuite parler des... cibler les questions des inégalités qui sont causées, qui sont souvent un peu ignorées dans tout le débat. À la fois, les inégalités causées par les mesures qu'on a pris, qu'on a mises en place, mais aussi par les mesures qu'on n'a pas prises. Finalement, je vais mentionner, revenir sur la question, est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Est-ce qu'on pouvait faire d'autres choses dans un contexte où aujourd'hui, un peu partout à travers le monde, peu importe un peu le modèle retenu, on a de la misère à maîtriser le virus. Donc, c'est un peu là-dessus aussi que je voudrais revenir. Et à la fois, donc, discuter d'où est-ce qu'on en est. Et finalement, donc je vais quand même au programme, je vais quand même revenir à la fin un petit peu sur des questions d'actualité, parce que mon livre est construit pour durer. Donc, ce n'est pas un livre d'actualité, c'est un livre d'analyse plus général. Mais évidemment, si vous êtes tous ici aujourd'hui, toutes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des questions d'actualité aussi. Alors, je vais revenir un peu sur les questions d'actualité liées au virus dans la toute dernière partie. Je vais quand même passer quelque temps. Et en fait, Michel en a parlé un peu au début, comment je suis arrivé là. Mais je vais prendre le temps un peu de revenir parce que plusieurs critiques qui ont été faites une fois que mon livre est sorti, ont été faites souvent sur la base de dire qu'est-ce qu'un physicien fait à se mêler de la pandémie? Si on n'est pas épidémiologiste, si on n'est pas microbiologiste, pourquoi on aurait le droit de parler sur cet enjeu-là? Et on voit bien quand on voit dans les médias qui est interviewé, que la gamme de spécialistes qui a droit au micro est extrêmement étroite aujourd'hui. Extrêmement étroite avec que quelques spécialistes, même quand on regarde la liste des noms qui sont là. Évidemment, dans d'autres domaines, moi, je suis très actif dans le domaine de l'énergie. Il y a aussi dans le domaine de l'énergie une gamme très étroite de spécialistes qui sont interviewés. Mais ce n'est pas ma faute. Et je suggère souvent qu'on aille voir d'autres personnes ici. Pour moi, c'est important d'avoir un petit peu de diversité. Donc, je vais prendre quelques minutes avant de commencer pour dire pourquoi, comment un physicien se mêle de la gestion de la pandémie. Je vais faire quand même, je vais apporter un bémol parce que je vais quand même montrer d'abord que j'ai une certaine compétence dans le domaine. Mais avant de plonger dans ma justification, comment je peux me mêler de ça? Je pense qu'il est important de comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir un doctorat en sciences. On n'est pas obligé d'être épidémiologiste ou physicien ou autre pour avoir le droit de se mêler d'un sujet comme la pandémie qui touche à peu près tous les aspects de notre société. Donc, en principe, n'importe quel citoyen a tout à fait le droit et c'est tout à fait normal qu'un citoyen prenne la parole et se positionne sur ces enjeux-là. Après tout, quand on regarde qui se positionne dans les médias, les nombreux commentateurs, les nombreux chroniqueurs, ils n'en savent pas plus que la plupart des citoyens sur ces enjeux-là et pourtant, ils se positionnent tous les jours. Donc, pour moi, il y a un aspect de démocratie à dire que quand on a une crise de cette ampleur-là, on ne peut pas laisser ça simplement entre les mains de quelques experts, incluant moi. Donc, ce n'est pas parce que je dis que c'est vrai, même si je le pense, évidemment, sinon je ne le dirais pas. C'est une question de débat. Donc, on l'a mentionné, Michel l'a mentionné, je m'intéresse au système complexe. Donc, je travaille, je fais de la modélisation énergétique. Je fais de la modélisation, pardon, au niveau des matériaux. Je m'intéresse à l'évolution des matériaux sur des tendons, des alliages et tout. Moi, j'aime m'inviter aux sceptiques pour parler de ces sujets-là qui sont peut-être un peu plus plates que ceux dont je parle en général dans mes livres grand public. Je fais aussi de la biophysique. Donc, ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille en biophysique, que je travaille entre autres sur l'Alzheimer et des maladies qu'on appelle des maladies amyloïdes. Puis aussi, on a quelques projets présentement sur la COVID-19 où on s'intéresse justement à identifier des molécules qui pourraient s'insérer entre le coronavirus et les cellules humaines pour empêcher la liaison. Je vais revenir là-dessus. Je m'intéresse aussi depuis longtemps à briser les silos dans les analyses. C'est vraiment ce que j'ai fait dans le ressource naturel, en énergie, en climat, où normalement dans mes livres, et on en a parlé un petit peu, j'essaie toujours de lier les enjeux scientifiques aux aspects socio-économiques et autres, pour essayer de développer des visions complexes. Je ne suis ni philosophe, ni anthropologue, ni sociologue, ni économiste, ni quelqu'un en sciences politiques, mais à un moment donné, on a besoin de faire des ponts avec toutes les limites qu'on peut faire quand ce n'est pas notre discipline au quotidien. Et c'est un peu ce que j'ai fait au fil des ans. Avec donc, ce qui m'a amené par exemple à ouvrir le conférencier il y a plusieurs années du forum sur les redevances minières, rassurez-vous, on n'a pas écouté mes suggestions quand on a décidé de mettre à jour le régime des redevances minières. Donc, une des choses à laquelle je suis habitué, c'est qu'on ne m'écoute pas beaucoup dans mes recommandations. Alors, il n'y a aucun risque à ce que je dise quelque chose parce que de toute façon, personne ne m'écoute. Mais c'est comme ça, c'est ça être intellectuel, alors il faut vivre avec. Et donc, un an plus tard, j'étais co-président de la Commission sur les enjeux énergétiques avec Roger Lanoue. Et ça a été vraiment un moment extrêmement fort, je dirais, pour moi, pour apprendre justement à intégrer encore mieux tous les aspects scientifiques et autres en faisant le tour du Québec, en rencontrant, en écoutant les préoccupations des citoyens. Ça permet de nous rappeler d'une fois que de notre tour d'Ivoire, qui est de moins en moins en Ivoire, c'est plus en plastique ces jours-ci. Donc, de cette tour-là, on, on, on perd parfois la relation avec tout le monde, de la vraie vie, et c'est important, je pense, de garder ça en tête. Depuis quatre ans maintenant, je suis directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier. C'est un institut qui a été fondé à Polytechnique, mais qui regroupe des gens de tout campus Montréal, c'est-à-dire Polytechnique, Université de Montréal, HEC, sur la question de l'énergie et de la transition énergétique. Ça a été financé par un don important de la Fondation familiale Trottier qui se préoccupe de ces enjeux-là. Et donc, notre mandat, c'est vraiment de faire de l'éducation, d'amener des innovateurs, d'amener les étudiants à comprendre les enjeux liés à la transition. On soutient par des bourses les études, la recherche. On a aussi des programmes de financement de projets de recherche en particulier. On est très impliqués dans la diffusion des connaissances, à travailler avec les divers gouvernements pour justement faire avancer la réflexion et faire avancer la transition énergétique. On en a parlé. Évidemment, quand on parle de transition énergétique, on ne peut pas s'empêcher de tomber dans les climats. Donc, ma spécialité, ce n'est pas les cibles, les objectifs climatiques. Je n'y connais rien. Je ne me mêle pas de ça. Ma spécialité, c'est une fois qu'on s'entend pour des objectifs ou des cibles, là où je rentre en jeu pour dire comment on s'y prend pour atteindre les objectifs qu'on se définit de manière collective, de manière démocratique. Et là-dessus, donc, j'ai travaillé à plusieurs niveaux, entre autres avec Catherine Potvin qui avait piloté un grand consortium de 80 universitaires à travers le Canada pour ramener, poser la réflexion et le débat avant les dernières élections fédérales, pas celles de l'année dernière, mais de 2017. J'ai aussi travaillé, j'ai rassemblé autour de moi des gens de toutes sortes de domaines en gouvernance, en économie, en environnement et autres pour travailler sur le climat, la gouvernance climatique, la gouvernance environnementale pour le Québec. Donc, avant les dernières élections au Québec, on a travaillé avec tous les partis politiques pour les amener à faire des propositions en termes de gouvernance environnementale. Rassurez-vous, encore une fois, on ne nous a pas écoutés, alors, donc, il n'y a pas de risque dans ce que je recommande. On a, depuis deux ans, un an et demi, on a créé avec, donc, James Meadowcroft à l'Université Carlton et David Laisel à Calgary, à l'Université Calgary, un organisme à but non lucratif de charité qui s'appelle l'Accélérateur de Transition qui est financé par des grandes fondations philanthropiques canadiennes dont l'objectif est d'appuyer la décarbonisation de secteurs économiques, des grands secteurs économiques par des développements stratégiques, de stratégies à longue durée pour vraiment décarboniser. On a, entre autres, un gros projet en Alberta présentement financé en partie par le gouvernement albertain pour décarboniser le transport lourd, le transport de marchandises. Donc, on a aussi des projets dans le bâtiment, entre autres, qu'on développe présentement au Québec en Ontario. Et à travers tout ça, donc ces 30 ans de réflexion, sciences et sociétés que j'ai fait depuis que je suis étudiant au doctorat où on avait créé un groupe qui allait dans les écoles qui répondait à des commentaires dans le journal et autres. Un blog que j'ai animé pendant plusieurs années sur le site de l'agent Science Presse et la Grande Équation, une émission de vulgarisation scientifique que j'ai animée pendant six ans à Radio VM. Donc, tout ça, c'est juste pour dire que c'est l'approche que je prends pour attaquer, m'attaquer à la question de la pandémie. C'est une approche globale où la question, c'est de voir comment la science s'insère dans la société. Je l'ai fait aussi pour le diabète. J'en ai parlé un mois, donc je ne reviendrai pas là-dessus et sur toutes sortes d'autres sujets. Donc, voilà un petit peu un survol rapide et encore une fois, je le fais parce que pour moi, c'est important d'une certaine façon de justifier pourquoi je le fais. Pas parce que je pense que c'est naturel d'avoir à justifier, mais c'est parce que les attaques sont revenues régulièrement depuis que mon livre est sorti et pour moi, c'est un billet de dire et c'est un problème de ne donner la voix qu'à des médecins ou quelques spécialistes, peu importe les spécialistes d'un domaine extrêmement étroit, encore une fois, quand les enjeux sont des enjeux extrêmement larges comme ceux auxquels on fait face aujourd'hui. Donc, voilà, c'est fini, je n'en parlerai plus. Passons au sujet pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Donc, je vous avais dit, je vais commencer, donc je vais traiter quelques aspects importants de mon livre. Un des premiers que je vais traiter, c'est, donc les virus sont des mots-viettes, c'est le chapitre. Il faut comprendre vraiment ce que c'est un virus. Le titre lui-même m'a été suggéré par Catherine Podvin, qui est professeure de biologie à McGill, qui elle-même citait son propre fils qui est en virologie. Donc, vous voyez, c'est trois étages, mais je trouvais ça tellement bon que je l'ai repris, puis il faut que je donne à César ce qui est à César. et Catherine Podvin mérite vraiment d'être César de toute façon. Donc, c'est quand même une femme qui contribue de manière et qui contribue de manière remarquable au développement, à la lutte au changement climatique au niveau canadien et au niveau mondial. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est d'une grande importance. Alors, allons-y pour les virus sont des mots-viettes. D'abord, qu'est-ce que c'est le virus dont on parle? Donc, vous avez ici un schéma qui représente donc le coronavirus, le SRAS-CoV-2 qui est son nom scientifique de ce virus-là. Donc, syndrome respiratoire aigu, sévère, coronavirus-2 parce que le deuxième de la classe, alors de la famille. C'est comme ça. On n'est pas très originaux en science. Parfois, il y a eu des époques où on était plus originaux. Ça a l'air que ces jours-ci, on est plus, un petit peu plus plate, mais c'est comme ça. Alors, c'est quoi un virus? Un virus, c'est vraiment tout simple. Un virus, c'est une enveloppe lipidique, une enveloppe avec des protéines autour qui va protéger quelques brins d'ARN. L'ARN qui est l'acide riboxynucléique qui est, donc, il y a l'acide désoxyribonucléique qui est l'ADN qui forme le génome humain entre autres puis la génétique en général. L'ARN, c'est un brin si on veut opposé qui va être produit par l'ADN pour former les protéines et autres. Donc, un virus, c'est tout simple. Donc, c'est un brin d'ARN et entouré d'une pochette qui va le protéger. Donc, il va protéger la séquence, empêcher parce que c'est très fragile dans ces brins-là. donc, ces brins-là se déforment, se défassent, se brisent. Et aussi, donc, sur cette capside-là, sur cette enveloppe-là, il y aura des protéines qui, ces protéines-là, vont permettre au virus de s'accrocher à une cellule et une fois que le virus s'accroche, il va être capable d'injecter son ARN dans la cellule à laquelle il s'accroche et cet ARN-là va prendre en contrôle en partie de la cellule pour faire multiplier, faire produire les protéines dont il a besoin, la séquence génétique qu'il représente pour être capable de se multiplier et de sortir dans d'autres cellules. Donc, c'est ça un virus. Un virus, dans ce cadre-là, on ne peut pas vraiment dire qu'un virus, c'est vivant parce que le virus n'a aucune machinerie qui lui permet de se dupliquer. C'est vraiment, simplement, un brin d'ARN avec quelques protéines qui lui permettent de se faire la multiplication. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas un organisme vivant. C'est à la limite entre le vivant et le... Il me semble que je l'avais ici. Bon, je l'ai mis ici, donc je reviendrai après sur la description. Un virus, c'est ça, c'est un brin d'ARN. Il y a des débats, évidemment, mais ça pourrait prédater, ça devrait prédater le virus, la vie comme telle. Mais encore une fois, ce n'est pas si clair parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui se rappellent de comment ça se passait avant que la vie arrive. donc il y a quand même pas mal d'incertitudes au premier moment de l'apparition de la vie. Une des choses qui est importante et je vais revenir après, c'est qu'un virus, ce n'est pas une bactérie. Donc, comment ça fonctionne le virus? Vous avez le virus ici, vous avez une idée des quelques morceaux du génome ici, du gène de l'ARN et comment il va former les protéines dont il a besoin à travers ça. Une des protéines importantes, c'est la protéine S qu'on retrouve ici qui est à la surface du virus qui, elle, va s'attaquer, s'attacher à une autre protéine. Donc, on a la protéine S qui va s'attacher à une protéine d'une cellule humaine. Cette protéine-là s'appelle ACE2. On va normalement lui donner le nom, la prononciation anglaise. Donc, il va s'agripper à cette protéine-là et va ensuite injecter son ARN. Je n'irai pas plus en détail là-dessus. Donc, une des choses, c'est qu'il y a une différence entre une bactérie et un virus. Donc, une bactérie, c'est un être vivant qui peut se reproduire parfois à l'intérieur du corps humain, parfois à l'extérieur du corps humain, qui peut survivre de longue durée dans différents milieux. Donc, c'est ça une bactérie. Une bactérie, par exemple, assez difficile, c'est une bactérie qui peut rester dans les hôpitaux bien cachée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'infecter quelqu'un, par exemple. Même chose quand on parle de la maladie du légionnaire. Donc, ce sont des bactéries qui vont se développer dans des endroits chauds et humides et qui peuvent ensuite percoler, diffuser jusqu'à nous et nous rendre malades. D'accord? Donc, ça, c'est une bactérie. Un virus ne peut pas faire ça parce qu'un virus ne peut pas se multiplier hors de son autre parce qu'il n'y a aucun outil, il n'y a aucune machinerie pour se multiplier d'il-même. Il faut qu'il rentre dans un autre, prenne contrôle de la cellule et se multiplie. Dans ce sens-là, un virus, ce n'est pas très résistant. Ça ne peut pas survivre très longtemps hors de son autre parce que, vous avez vu, c'est juste une petite membrane qui va protéger l'ARN et en plus, ça ne peut pas se multiplier hors de son autre. Donc, atteindre des concentrations importantes hors de son autre, c'est difficile et par exemple, on a beaucoup parlé ces derniers temps des problèmes de ventilation. Est-ce que, parfois, il y avait des gens qui disaient, oui, mais on a un problème, on ne nettoie pas assez nos docks de ventilation et tout. Les problèmes de ventilation liés au virus sont réels mais ce n'est pas vrai que le virus peut rester dans les docks de ventilation pendant trois jours puis attaquer quelqu'un ou se multiplier ou quoi que ce soit. Donc, quand le virus va partir dans le système de ventilation, il ne survivra pas très longtemps, il ne reviendra pas. Le problème, évidemment, c'est d'assurer que l'air qui va être chargé de virus autour des gens va être dispersé suffisamment pour être capable de, pour éviter que les gens se contaminent mais il n'y a pas la question dont on parlait, le fait qu'un système de ventilation soit sale ne facilitera pas la propagation du virus parce que le virus ne peut pas rester dans le système de ventilation. Un système, un virus aussi, c'est un important, un virus, c'est une séquence génétique. Donc, un virus va muter, il va avoir des erreurs dans la copie de l'ARN et ces erreurs-là, c'est ce qu'on appelle des mutations. La plupart du temps, les erreurs de mutation font que l'ARN ne peut pas fonctionner ou ça ne change rien. De temps en temps, il peut y avoir des mutations qui peuvent rendre le virus soit moins mortel ou plus, plus virulent, moins virulent, plus facile à transmettre, moins facile. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont liés à la mutation. Le virus lui-même n'a aucune volonté. Le virus ne veut pas nous faire mal, ne veut pas se multiplier. C'est une séquence qui s'adonne à se multiplier. Donc, le fait qu'il peut se multiplier, il se multiplie, mais c'est simplement, il n'y a aucune volonté derrière ça. Et on a souvent dit, regardez, le virus, c'est la preuve que la planète va mal, la planète n'est pas en santé et tout. Des virus, comme j'ai dit, il y en a eu depuis toujours. Des nouveaux virus qui apparaissent, il y en a depuis toujours. Donc, oui, la planète va mal. J'ai écrit des livres là-dessus. Oui, je le crois. On est en train de faire un dommage épouvantable à la planète. Mais la question du virus aujourd'hui n'a rien à voir avec la nature de la planète. Et ces virus-là sont apparus dans le passé. Ceux-là, pas celui-là en particulier, mais d'autres. Il y en a qui apparaissent régulièrement dans le monde animal. Il y en a qui apparaissent d'autres aussi germes, d'autres bactéries, d'autres pesques qui arrivent. Donc, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du fonctionnement de la biologie. Donc, on ne peut pas non plus dire que c'est un lien direct avec le dégât qu'on fait à la planète. Il y a toutes sortes d'autres liens directs qu'on peut faire avec les dégâts. Donc, ça ne nous sauve pas de notre inaction là-dessus, mais on ne peut pas lier ça au virus. Évidemment, un virus, si tout le monde était resté chez eux et personne ne voyageait et tout le monde était dans des villages de 100 personnes avec aucun contact avec l'extérieur, un virus ne ferait pas beaucoup de dégâts. Mais des virus qui se propagent, ce n'est pas nouveau. Il y a eu des virus qui se propagent depuis des milliers d'années à travers la planète, parfois pas à travers la planète, mais sur des continents complets. On a eu, au début, il y a une centaine d'années, la grippe espagnole qui s'est protégée à la planète au complet. Donc, encore une fois, ce n'est pas lié à l'Internet, ce n'est pas lié aux avions. Il y avait d'autres moyens de communication et de transport dans le temps. Ce n'était pas aussi rapide en quelques semaines, mais ce qu'on voit, c'est que ces choses-là se produisent depuis longtemps. Et ce n'est pas, ce n'est donc pas une nouveauté. Et je pense que c'est important de se rappeler ça. Ça n'enlève pas les enjeux liés à ce virus-là. Mais à un moment donné, il faut quand même remettre ça dans un contexte historique où on s'est déjà fait ramasser. Et encore tout récemment, si on regarde le VIH, donc le virus associé au SIDA, jusqu'à récemment, tu es facilement 2 millions, 2 millions et demi de personnes par année sur la planète. Donc, tu es plus que jusqu'à date le SRAS-CoV-2 a tué cette année. Donc, ce n'est pas une excuse pour laisser faire le virus actuel, mais des virus qui tuent, il y en a eu, des nouveaux virus qui tuent, il y en a eu à grande échelle récemment encore. Donc, c'est quelque chose avec lequel l'humanité vit depuis toujours et la preuve qu'elle vit depuis toujours avec des virus, c'est qu'on est encore là. Donc, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il n'y a aucun virus qui a éliminé la race humaine jusqu'à date. Ça, c'est le genre de propos qui n'est pas très éclairant, mais qui est quand même par défaut la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, donc, c'est vraiment une introduction rapide au virus. OK? Qu'est-ce qu'on sait vraiment de la maladie comme telle? La maladie comme telle, vous n'êtes pas obligés de lire tout ça, je vais vous en lire quelques-uns. OK? C'est un nouveau virus, le SRAS-CoV-2, qui est apparu vraisemblablement à la fin de l'année dernière. Il y a certains débats, est-ce que c'est en décembre un peu avant ou après, mais en gros, c'est à peu près certain que ce virus-là est apparu en Chine à la fin de l'année dernière. D'un autre côté, ce n'est pas nécessairement en Chine que les virus apparaissent, donc il ne faut pas faire un plat. Il faut que ça apparaisse quelque part, un virus. Dans ce cas-ci, c'est apparu en Chine. C'est un virus qui passe par les voies respiratoires, donc évidemment, s'il passe par les voies respiratoires, il va se loger dans le nez, dans les bronches ou dans les poumons, si on inspire beaucoup, on est malchanceux. Donc, ce sont des façons pour le virus de s'agripper. Il va s'attaquer une fois rentré à plusieurs organes et ça, on l'a vu depuis le début. Vraiment, c'est un virus qui va toucher plusieurs organes et dans certains cas, peut toucher des organes internes, le cœur, les reins, le foie, donc vraiment, il ne se limite pas simplement aux organes respiratoires. Et, on l'a vu aussi, il peut laisser des séquelles importantes chez ceux qui sont touchés, qui s'en remettent. Donc, même, on a vu, en certains cas, chez des gens qui étaient asymptomatiques, donc pas tout le monde, chez certaines personnes asymptomatiques, des séquelles importantes quand on regardait au niveau du cœur, la membrane, au niveau du cœur ou d'autres organes, même si la personne n'avait aucun symptôme, on pouvait détecter des effets significatifs sur certains organes. Donc, ça, évidemment, ça soulève des questions parce que personne ne sait combien de temps est-ce que ces effets-là vont perdurer, est-ce qu'ils sont permanents, est-ce qu'ils peuvent être renversés, on ne le sait pas encore, évidemment. qui peut être touché, et je dirais ça, c'est extrêmement intéressant chez ce virus-là, c'est que chaque virus touche des populations très différentes. Si je reviens à la grippe espagnole et à certains autres virus liés à la grippe au cours du 20e siècle, les gens touchés étaient relativement jeunes. Donc, par exemple, quand on regarde la grippe espagnole, les gens touchés étaient surtout entre peut-être 15 et 40 ans. C'était le gros des gens touchés, des gens dans la force de l'âge, et c'est-à-dire qu'on décimait des familles importantes. Quand on regarde le VIH, ce sont aussi évidemment des personnes qui sont plus actives sexuellement, donc c'est souvent des personnes plus jeunes, des personnes qui ont des responsabilités familiales, donc la mort ou la maladie de ces gens-là a un effet significatif déstabilisant sur l'environnement autour, la capacité d'assurer la protection des enfants, la capacité de maintenir les emplois, etc., les revenus. Même la grippe, si on veut, la grippe standard va normalement toucher les enfants de plus bas âge et les personnes âgées. Dans le cas du SRAS-CoV-2, de la COVID-19, les gens les plus touchés sont majoritairement des gens de plus de 70 ans et en fait de plus de 80 ans. Donc c'est un virus qui touche de manière extrêmement biaisée, si on veut, les gens les plus âgés dans la population, les gens les plus faibles. Donc c'est vraiment un virus qui se démarque des virus qu'on a vus dans le passé, incluant des virus comme ceux qu'on a vus, le SRAS qu'on a vus il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Donc c'est pas, en fait, une quinzaine d'années. Donc c'est pas du tout les mêmes personnes qui sont touchées, la même population qui est affectée et affectée à la fois en termes de décès mais aussi en termes de symptômes importants. Comme je disais, le virus est très peu virulent de manière générale chez les gens de moins de 50 ans en bonne santé et on peut même aller jusqu'à 60 ans. Vraiment, ça touche une portion très, très identifiée de la population. Évidemment, chez les plus jeunes, les gens qui souffrent d'hypertension, de diabète, de problèmes cardiaques, rénaux et autres, donc ce qu'on appelle des comorbidités, ont souvent, ont beaucoup plus à risque d'être malade, gravement malade ou de décéder du virus. Même chose, donc je l'ai dit, le taux de mortalité chez les 70 ans et plus est élevé. Il reste élevé, évidemment, grâce, je dirais, à la fois au traitement, la façon dont on prend soin des gens qu'on a rentrés dans les hôpitaux. Le taux de mortalité a chuté de manière significative entre la première vague et la deuxième vague, si on veut. C'est au moins un tiers de ce qu'il était, au plus, je veux dire, un tiers de ce qu'il était au début de la première vague pour toutes sortes de raisons, entre autres, pour des raisons qui ne sont pas si claires, les médecins en Occident ont décidé dans la première vague d'intuber massivement les gens qui rentraient et on s'était aperçu que c'était une erreur majeure. Normalement, on n'intube pas les gens si rapidement que ça et ce qui fait qu'on a causé des décès, entre autres, par une intubation qui est une procédure extrêmement draconienne. Donc, aujourd'hui, on intube beaucoup moins. On a aussi des médicaments qu'on peut donner qui vont réduire la réaction et ce qui fait que les gens meurent quand même. Aujourd'hui, de manière importante, on va voir des chiffres, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on voyait dans la première vague mais un peu partout à travers le planète. On n'a toujours pas de traitement qui garantit le contrôle puis une réaction. Donc, on n'a toujours pas de traitement qui permet d'empêcher complètement ou majoritairement la maladie progressée. On a vu aux États-Unis, il y a certains médicaments réservés à quelques-uns qui semblent être relativement efficaces, mais ce sont des médicaments chers et pas si facilement accessibles aujourd'hui. Une des questions qui est revenue dans le débat, dans la stratégie qu'on voulait développer au début, c'était la question est-ce qu'on peut être réinfecté? Une fois qu'on a eu la COVID-19, est-ce qu'on est protégé? Est-ce qu'on est immunisé? Et là, je ne parle pas d'immunité collective, je parle d'immunité individuelle. Donc, est-ce qu'on est immunisé quand on a la COVID? La réponse aujourd'hui, après plusieurs études, c'est qu'au moins, on est immunisé pour quatre mois dans la majorité des cas. Pourquoi pour plus que quatre mois? Parce qu'on n'a pas vraiment d'études qui dépassent quatre mois. Donc, quand on regarde, en fait, la diminution, la réaction du système immunitaire, on suppose que c'est plus que quatre mois, beaucoup plus que quatre mois que l'immunité serait préservée. Pas à 100%, mais ce n'est jamais à 100% ces trucs-là. Le corps humain rarement fonctionne à 100%. Mais c'est pour la vaste majorité des gens qui sont infectés, qui sont par le virus, devraient être immunisés pour une période de temps relativement longue. Et ça, c'est certainement une bonne chose quand on parle de vaccins, parce qu'évidemment, ça veut dire qu'il y a moyen de monter une immunité de la part dans le corps humain qui va résister pendant un certain temps. Donc, comment est-ce que le virus se transmet? Et ça, j'avoue, comme physicien, ça a été fascinant de voir le débat auquel on a assisté entre gouttelettes et aérosols. Comme physicien, il n'existe pas de marque claire et dire ça, c'est une gouttelette, ça, c'est un aérosol. Il n'y a pas une barrière qui dit c'est ça ou c'est ça. Dans la vraie vie, on a une distribution de gouttelettes qui vont d'une gouttelette qui va rapidement s'effondrer et s'atterrir au sol à des gouttelettes plus fines qui vont pouvoir rester dans l'air en suspension pendant plus longtemps et la durée de suspension va évoluer, va être différente en fonction de comment on tousse, comment on parle, comment on chante, etc. Donc, de voir tout le débat qu'il y avait entre aérosols et gouttelettes, pour moi, c'est assez fascinant parce que c'est largement un faux débat, un débat de spécialistes qu'on a ramené dans la population, je dirais, de manière très, très, très peu claire. Donc, en gros, ce qu'on sait, c'est que la plupart de la, la plupart des gens sont contaminés par ce qu'on appelle des gouttelettes, donc des gouttes relativement grosses qui ne restent pas dans les airs longtemps, qui restent dans les airs quelques secondes, quelques dizaines de secondes au maximum. Donc, ça implique que pour être contaminé, il faut être proche de notre autre, de la personne qui nous contamine, donc moins d'un mètre, moins de deux mètres si on veut, donc entre un et deux mètres au maximum, au minimum, et rester là assez longtemps pour acquérir une dose qui va nous rendre malade. Parce que c'est pas un virus qu'on absorbe, il y a peu probable qu'un virus qu'on absorbe réussisse à se multiplier puis à survivre. Notre corps humain est quand même équipé pour résister aux attaques parce que sinon, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là. Donc, on est capable de résister aux attaques. On a donc besoin d'une dose, d'une charge virale minimale pour avoir une chance, entre guillemets, pour que le virus ait une chance, voyons ça du côté virus, de se fixer quelque part et de se multiplier. Alors, donc, en général, c'est pas le cas. Donc, on a besoin, évidemment, d'être proche. Évidemment, si on éternue, si on chante, si on respire fort, si on parle fort, à la fois, la personne qui est le récepteur a plus de chances d'ingérer du virus, de le faire rentrer plus profondément parce que si on prend des grandes respirations et autres, et si on l'émet, si on crie, si on chante, si on parle fort, il y a plus de chances que les virus, que les gouttelettes soient fines, qu'elles soient projetées plus loin et donc qu'il y a de la contamination. Mais il n'y a aucune magie là-dedans, malgré ce qu'on peut avoir l'air de lire parfois, le virus n'est pas magique, ne se transmet pas magiquement, on peut, il y a des mécanismes physiques qu'on comprend. Une des choses qui est remarquable, c'est qu'on sait d'à peu près le début que le virus ne se transmet pas ou à peu près pas par l'intermédiaire d'objets, par des contacts sur des surfaces. Il n'y a aucun cas répertorié de contamination par surface. Et là, j'élimine des endroits qui pourraient être hyper contaminés comme des hôpitaux où il y a quatre malades qui toussent partout. Là, ce n'est pas clair comment la contamination se fait toujours, mais dans les endroits, les commerces et autres, on n'est pas contaminé en touchant des objets. Ce qui est fascinant, c'est bien qu'on le sache, bien que ça soit reconnu, vous allez voir les documents de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, vous allez voir ailleurs à l'étranger, bien qu'on le sache, on impose quand même une décontamination, des infections massives quand il y a des cas de contamination ou autres, d'éclosion et autres, des étapes qui ne servent à rien finalement parce que le virus n'est pas là. Le virus, au plus, va survivre quelques heures sur une surface. Donc, si vraiment, on ne veut pas prendre de risque, on ferme une classe pendant 24 heures, le lendemain matin, on la rouvre, il n'y a plus de virus dans le cas qui peut se transmettre. Donc, on maintient des procédures qui ne servent à rien, mais qu'on maintient à la fois parce qu'on nous a posé au début et parce que ça a une valeur de symbole, je pense, mais ça n'a pas une valeur scientifique. Je dirais, on a beaucoup de ces symboles-là, je trouve, qui traînent autour dans notre gestion de la pandémie. qu'est-ce qu'on sait des mesures de protection? On sait, en effet, que le virus se transmet de proche en proche de une distance où il faut donc être au moins à un mètre, un mètre cinquante pour réduire les risques de manière importante, surtout dans des cas prolongés. La distance sécuritaire est réduite, évidemment, à l'extérieur puis elle est peut-être augmentée à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, s'il n'y a pas de ventilation, le virus peut rester dans suspension plus longtemps. Si on est à l'extérieur, les risques de propagation sont extrêmement faibles de manière générale. Le masque, encore une fois, malgré le fait que le masque soit imposé ou suggéré depuis plusieurs mois, il n'y a pas tant d'études que ça qui clarifie les cas où c'est vraiment utile de mettre un masque ou non. Donc, je ne dis pas qu'un masque ne devrait pas être mis. Il y a beaucoup de questions dans quelles conditions est-ce qu'un masque a vraiment un avantage sérieux. Évidemment, si on est très près l'un de l'autre, dans ce cas-là, quels masques sont utiles. Mais de manière générale, je dirais, il y a quand même des inconnus là-dedans. Le masque probablement offre une protection similaire à celle de la distanciation physique lorsqu'on ne veut pas la respecter. Mais il y a d'autres choses. Certainement, un des aspects les plus importants, c'est l'élimination de la poignée de main de main parce que même si je disais que ça ne se transmet pas par surface, la poignée de main, la main va rapidement du nez à l'autre main à un nez. Donc ça, les chaînes de contact sont extrêmement réduites en temps. Donc là, on sait qu'il peut y avoir beaucoup de contamination. Donc l'élimination de la poignée de main a certainement joué un rôle. Et sinon, les désinfections à outrance n'apportent pas vraiment de réduction significative des risques. Voilà donc ce qu'on sait pour le virus. Comme je disais, quand on regarde les décès, on voit bien que ce dont je parlais, ce que je vous montre ici, c'est le nombre de décès totaux au Québec depuis le début de la pandémie, donc depuis, mettons, début mars. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu 7 410 décès. J'ai pris les chiffres sur le site de l'INSPQ ce matin. Donc c'est des chiffres frais. Ça remonte à hier ou avant-hier, les derniers chiffres. Quand on voit le total, on s'aperçoit que sur les 7 410 personnes décédées, il y en a moins de 200, 177 qui ont moins de 60 ans. Donc moins de 77. Je vous rappelle, cette année, par exemple, il y a eu 96 décès liés aux noyades au Québec et l'an dernier, 333 décès sur les routes. Donc juste pour que vous compreniez, quand je vous parle, les 677 décès, pour les gens de moins de 60 ans, oui, c'est des décès, mais de manière relative, ça reste une épidémie qui est très peu, qui tue très peu chez les gens plus jeunes. Mais rapidement, ce qu'on voit, c'est que ça augmente. Donc, entre 0, cumulatif, donc entre 0 et 60 ans, il y a 177 personnes qui sont décédées, mais il y a 430 personnes juste dans la fourchette 60-70 ans, 2000 personnes dans la fourchette 70-80 ans, 5000 personnes dans la fourchette 80-90 ans. Donc, vous voyez vraiment, entre 0 et 60 ans, puis 80-90 ans, c'est deux maladies complètement différentes avec lesquelles on fait face. Et évidemment, ça redescend chez les 90 ans et plus. Pardon, c'est pas, j'ai pas donné les bons chiffres, je regarde pas la grande colonne, c'est 400 personnes dans 60-70 ans et 3000 personnes chez les 80-90 ans, 2500 personnes chez les 90 et plus. Donc, c'est beaucoup parce que les 90 et plus, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Donc, ils ont été touchés à peu près 30% dans la première vague, à peu près 30% des gens de 90 ans et plus touchés par la COVID sont décédés. Donc, on parle quand même d'un taux de mortalité de 30%. C'est immense. Dans la deuxième vague, les chiffres sont beaucoup plus faibles, comme je disais, surtout parce qu'on traite mieux. Donc, on a plus de cas dans la deuxième vague, mais on traite mieux. Donc, quand on regarde les moins de 70 ans, il y a 136 personnes décédées. Les moins de 60 ans, 42 personnes sont décédées au Québec dans la deuxième vague. Donc, depuis le 1er août jusqu'à maintenant, il y a 42 personnes de moins de 60 ans. Donc, encore une fois, on voit que c'est pas là que ça se passe. C'est vraiment chez les gens plus âgés, même dans la deuxième vague, il y a 700 personnes de plus de 80 ans qui sont décédées et 550 personnes de 90 ans et plus. Donc, vraiment, comme je disais, on voit qu'un virus qui touche les gens de manière très, très disproportionnée. Et je dirais, il y a certain un enjeu là-dedans, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas nécessairement, à mon avis, mis en place des mesures qui reflétaient toujours cette réalité-là du virus. Voilà qui termine un peu un retour rapide sur ce que c'est le virus. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est changer un peu d'angle. Et après avoir ciblé le virus, ce que je voudrais cibler, c'est la réponse au virus. Et comment la réponse au virus a été profondément inéquitable. Je vous ai montré que le virus touche de manière très inégale, très inéquitable, si on veut, les différentes strates de la population. Les mesures qui ont été mises en place par les gouvernements ont aussi fait des dégâts, mais de manière très différente de ce qu'on a vu pour le virus. Et d'où le titre de ce chapitre-là. Donc, mieux vaut être un homme riche et en santé qu'une femme pauvre et en famille. Et ça, c'est vraiment marquant. Donc, je vous rappelle un peu les mesures de confinement de la première vague. Le Québec a appliqué des mesures de confinement extrêmement strictes dès le début mars, parmi les plus strictes dans le monde. Pas les plus strictes, mais dans les plus strictes. Pendant longtemps, donc à peu près du 15 mars au début juin, même mi-juin pour Montréal. Donc, on parle de près de trois mois d'application de ces mesures-là. Avec impossibilité de recevoir à la maison, écoles, garderies fermées, des grands secteurs de l'économie fermés, restaurants, bars, par exemple, salles d'entraînement, bibliothèques, musées, théâtres, au lieu de culture, centres d'achat, commerces de proximité fermés. On a amené les gens à faire du télétravail très rapidement. On a réduit de manière significative les services d'aide aux personnes dans le besoin. à la fois par ce qu'on a imposé aux groupes bénévoles, aux groupes à but non lucratif, aux organismes communautaires, puis à la façon dont l'appareil d'État s'est transformé. Donc, on a coupé beaucoup, beaucoup durant la première pandémie l'aide et l'appui aux gens qui en avaient le plus besoin, des gens isolés, des gens qui avaient des soins à domicile, etc. De manière générale, on a réduit les soins de santé pour beaucoup de gens. On a limité ou interdit les déplacements à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays et on a isolé des gens dans le CHSLD, RPA, et autres structures. Donc, c'était la réponse de la première vague et une des choses importantes quand on regarde ça, c'est évidemment que ça n'a pas touché tout le monde de la même façon. Donc, ces mesures-là qui s'appliquaient à l'ensemble des Québécois dans la première partie, après ça, il y a eu un décloisonnement par zone, mais a touché évidemment les citoyens de manière très inégale selon leurs revenus, selon leurs loyers, leurs conditions d'habitation, selon le lieu où ils habitaient en ville, hors des villes, selon l'accès ou non qu'ils avaient à un véhicule privé, selon l'accès à la nature. Et ça, je dirais, c'est important. Le déconfinement, c'est aussi fait de manière inégale, réouvert des secteurs de la construction, des secteurs manufacturiers. On a ensuite réouvert des écoles, garderies et d'autres industries en même temps. On a ouvert la possibilité aux rencontres à l'extérieur, 10 personnes maximales à 2 mètres de distance. On a permis quelques activités culturelles limitées, puis on a rouvert l'ensemble des secteurs d'activités à partir de la mi-juin à peu près. Et quand on regarde qui a été affecté de manière importante, je dirais, si on revient juste là-dessus, je vais revenir sur deux choses. D'abord, les gens dans le milieu urbain ont été particulièrement affectés par les mesures de confinement. Et on n'a mis à peu près aucune mesure en place pour réduire l'impact de ces mesures-là dans le milieu urbain. En milieu urbain, on peut séparer ça, il y a deux types de milieu urbain. Il y a les gens qui ont une maison avec jardin, un espace autour, etc. Il y a aussi les gens qui habitent dans des condos, des gens qui habitent dans des blocs d'appartements, des triplex, des quadruplex dans le centre-ville, à Montréal ou ailleurs, avec pas de balcon ou petit balcon, un environnement tassé où souvent on peut être plusieurs dans un petit appartement. ces gens-là, quand on les a confinés au mois de mars, on n'a rien mis en place pour leur permettre de trouver un espace ou d'exutoire. Donc, on l'a vu, ça a augmenté beaucoup le nombre de la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants, avec lequel on a mis très peu de mesures pour limiter ces dégâts-là. On n'en a pas mis non plus dans le deuxième confinement. On a tout de suite crié quand les gens occupaient des parcs. Donc, ce genre de titre-là dans les journaux est apparu dès le mois de mars. C'est épouvantable. Imaginez, il y a des gens qui vont sortir de chez eux puis de se retrouver dans des parcs. Il y a beaucoup trop de gens dans les parcs. C'est inacceptable. Il faut renvoyer les gens dans les maisons. Donc, on a beaucoup, beaucoup, je dis, on s'est beaucoup attaqué aux gens dans le milieu urbain, surtout aux gens qui n'avaient pas accès à un espace privé. Donc, l'espace public étant interdit largement, les gens qui n'avaient pas d'espace privé m'ont été touchés de manière très, très inégale. Ce n'est pas tout le monde qui est dans un 2,5 dans le centre-ville qui peut aller s'installer à son chalet pendant trois mois dans les Laurentides ou dans les cantons de l'Est durant la première pandémie. Évidemment, ces gens-là, ce sont des gens privilégiés. Des gens comme moi, j'étais privilégié. Je ne suis pas allé au chalet, je n'ai pas de chalet, mais j'ai une maison avec un jardin, avec un espace à l'extérieur, avec de l'espace à l'intérieur. Donc, je n'étais certainement pas dans les plus à plingue. Mais on n'a fait preuve d'aucune imagination, on n'a fait preuve d'aucune volonté de préparer des espaces qui auraient pu accueillir les gens qui en avaient le plus besoin pour se sortir de chez eux. Comme je disais, les mesures, on a appliqué de manière égale les mêmes mesures en disant, vous êtes confinés chez vous, que votre loyer ait l'air de ça ou ait l'air de ça. Les mêmes règles s'appliquent. En fait, pire que ça, parce que quand on a déconfiné initialement, on a dit aux gens, vous pouvez recevoir jusqu'à 10 personnes, vous pouvez recevoir jusqu'à 10 personnes chez vous, mais il faut que votre cour soit assez grande pour les accueillir. Donc évidemment, quand on habite dans un 2,5 sans balcon, ça voulait dire quoi? Mais on ne peut pas recevoir du monde. On ne peut pas avoir du monde. Quand on a une maison comme ça, c'est assez facile de recevoir les gens sans se piler sur les pieds. Donc on sait, en appliquant les règles de la façon dont on l'a mis, on a mis en place des règles extrêmement biaisées. Même chose pour les mesures qu'on a mises en place. On a favorisé les concerts dans des ciné-parcs et autres stationnements. Donc l'aéroport de Montréal a organisé des spectacles sur son stationnement étagé, par exemple, à l'aéroport. Évidemment, qui peut aller dans un stationnement étagé? C'est quelqu'un qui a une voiture. Si on n'a pas de voiture, on ne peut pas y aller. On n'a fait preuve d'aucune imagination pour organiser des spectacles dans des parcs où on aurait pu installer des chaises à 2 mètres de distance sans problème. Au contraire, on sait, contenter, encore une fois, d'appuyer des mesures qui ciblaient ou qui aidaient de manière disproportionnée les gens qui avaient les moyens, les gens qui avaient accès à des autos, à de l'espace et laissant de côté les gens qui sont de manière standard les plus démunis, les plus pauvres, les plus entassés. Et ça, je dirais, pour moi, il n'y a aucune raison dans notre réponse à la pandémie qu'on oublie ces gens-là et qu'on ne met pas de mesures pour aider ces gens-là. Pour moi, de dire que la pandémie, qu'on met en place des mesures de confinement et autres, je peux les critiquer, mais ce que je trouve encore plus crédible, c'est qu'on n'ait rien fait pour protéger les gens qui en avaient le plus de besoins. Les mesures de confinement reprennent la même chose. On a repris pour le reconfinement depuis le 1er octobre, on est en reconfinement, on a pris le même patron que la première vague, on n'a mis aucune mesure en place pour les plus pauvres, les plus démunis, les milieux urbains, on aurait pu installer des tentes chauffées à l'extérieur avec des endroits où les gens puissent sortir, avoir de l'espace, on aurait pu garder les bibliothèques ouvertes pour permettre aux jeunes, aux gens qui ont besoin d'un espace pour aller travailler parce qu'ils sont trop tassés à la maison, de se trouver des endroits où travailler. On a tout fermé ça. Les universités ont fermé des endroits qu'on avait mis en place, des grandes salles de cours pour accueillir des étudiants. On les a fermés. Donc, on a renvoyé les gens chez eux dans des conditions, peu importe la difficulté des conditions auxquelles les gens font. Et je dirais, les choix, ça, c'est des choix politiques qu'on a fait. Souvent, on a fermé les bibliothèques, les musées et autres espaces qui auraient pu servir d'espace, de débordement, si on veut. On les a fermés sans aucune raison sanitaire. Ce sont des choix absolument politiques, politiquement orientés, idéologiquement orientés qui n'avaient rien à voir avec la réalité de la pandémie. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'à quel point on a peu discuté, on a peu débattu, on s'est peu opposé à des mesures que ça ou on a peu demandé d'un peu d'originalité et d'imagination pour protéger les plus femmes. Et dans ce cadre-là, je dirais, c'est une brutalité qu'on a imposée, ce sont des mesures brutales qu'on a imposées à l'ensemble de la société, mais qui ont touché de manière particulière certains groupes de notre société qu'on a complètement ignorés. les femmes sont parmi les plus touchées. Donc, évidemment, les femmes, c'est 50 % de la population. Donc, je sais bien que quand je parle des femmes, c'est une simplification, mais les chiffres, quand ils sont divisés comme ça, on s'aperçoit que la moitié de la population a été touchée de manière beaucoup plus forte que l'autre moitié. Entre autres, 68 % des emplois perdus au Québec ont été rendus à la fin de la deuxième vague, au milieu de la deuxième vague, 68 %, les deux tiers des emplois perdus, ce sont les femmes qui les ont perdus. Et ces emplois-là ont été perdus pour plusieurs raisons. D'abord, parce que beaucoup de secteurs, les secteurs de l'hospitalité, ce sont des femmes, des secteurs culturels, il y a beaucoup de femmes qui sont là qui ont été touchées, mises à pied et autres. Deuxièmement, même dans le secteur manufacturier, les femmes ont perdu, 27 % de la main-d'oeuvre ne formeraient aujourd'hui que 20 % de la main-d'oeuvre. On recule l'immense. Pourquoi? Parce que quand on a fermé les écoles, qui s'est occupé des enfants? Ce n'est pas les hommes majoritairement, ce sont les femmes. Qui s'est retrouvé à la maison à faire du télétravail? Ce sont les femmes. Quels sont les premiers secteurs qu'on a déconfinés au mois de mars, fin mars? Ce sont les secteurs de la construction et manufacturier lourd. Ce sont des secteurs dominés par les hommes. Mais quand les hommes quittaient la maison pour aller travailler à l'usine, qui est resté pour s'occuper des enfants pendant qu'ils faisaient le télétravail et autres, ce sont les femmes qui sont restées derrière. Donc, les femmes ont été touchées de manière extrêmement forte par la pandémie, par les pressions qu'on a mises, aussi par ceux qui ont été négligés par le système. Donc, ce sont souvent, plus souvent les femmes que les hommes qui se sont occupés de leur tante, leur grand-mère, leurs parents, les gens faibles autour d'eux. Donc, rajoutant en plus des couches de responsabilité qu'on a complètement ignorées. Et ce qui est pire là-dessus, c'est que les projets de relance économique qu'on a mis en place au fédéral et au provincial reprennent les mêmes patrons qu'on avait il y a 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des programmes de relance économique qui ciblent les secteurs de la construction, les secteurs manufacturiers lourds, qui sont des secteurs qui n'ont presque pas été touchés par la pandémie et où il y a très peu de femmes. On a mis en place ni au fédéral, ni au provincial, ni dans la plupart des pays qui ont mis en place des plans de relance, des plans qui ciblaient les secteurs les plus touchés ou les femmes. Donc, ça veut dire que la relance va augmenter l'inéquité entre les femmes et les hommes. Et dernier point, je dirais, important quand on parle d'inéquité, les jeunes. Les jeunes aussi ont été frappés de manière disproportionnée par rapport aux autres couches de la population. Quand je parle des jeunes, je ne parle pas tant des... Il y a évidemment les 0-12 ans, les 0-15 ans, mais les 18-30 ans aussi. Les gens qui ont des besoins extrêmement forts de socialisation, qui ont été fortement brimés. Les gens pourtant qui ont très peu de risques eux-mêmes d'avoir, s'ils ont la COVID. Donc, ils sont très peu à risque. Ce sont les gens qui vont ramasser la facture des coûts immenses de la gestion de la pandémie. Qui va payer cette facture-là? Beaucoup moins moi que les jeunes qui suivent. Parce que moi, à mon âge, je peux déjà voir la fin. Alors, ce n'est pas moi qui va payer l'essentiel. Et ce sont les jeunes qui vont aussi payer pour l'inaction qu'on a faite sur le climat. Pendant qu'on a réagi de manière extrêmement forte sur la COVID, on a annoncé des trucs sur le climat, mais on est loin de réussir. Donc, les jeunes vont se faire ramasser dans tous ces côtés-là. plus quand on arrive sur le marché du travail sans être capable d'aller sur les lieux de travail, trouver un emploi, finir ses études, les jeunes se ramassent avec vraiment un poids extrêmement fort de porter la pandémie. Extrêmement, extrêmement grand. Et j'irais, on n'a pas mis en place des mesures qui auraient pu équilibrer un peu la donne durant cette année. Pourtant, j'irais, il y avait d'autres façons de faire. Et je vais être précis, donc il faudrait écouter ce que je dis parce que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc dans cette histoire-là. Quand on regarde aujourd'hui, il y a très peu de pays qui sont capables de maîtriser l'augmentation des cas aujourd'hui. À peu près tous les pays sont en train de voir leurs cas exploser. Donc, des modèles parfaits, il n'y en a pas. Par contre, je vais revenir sur ce que je veux dire. Je vais mentionner deux modèles. Pour ceux qui connaissaient bien vos drapeaux, voici le modèle coréen. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, c'est la Corée du Sud et non la Corée du Nord. J'utilise rarement la Corée du Nord comme modèle. Donc, si c'est votre pays fétiche, vous devez repasser. Donc, la Corée du Sud ici et la Suède qui sont deux pays qui ont pris des approches diamétralement opposées et qui se retouchent pourtant sur la gestion de la COVID. D'abord, la Corée du Sud. La Corée du Sud a misé sur l'efficacité, je dirais, de son appareil d'État. Après avoir vécu de nombreuses erreurs, de nombreux problèmes dans les crises précédentes, le gouvernement, il y a quelques années, s'était ressaisi et avait mis en place des programmes, une capacité de répondre à la crise, comme celle de la COVID-19. Et en fait, c'était une approche qui visait à dépister, donc identifier qui est malade ou qui est à risque de malade, retracer les gens avec qui ces gens-là ont été en contact et les isoler, les mettre en quarantaine rapidement. Cette approche-là a permis, a été mise en œuvre dès le début, il y a eu un petit peu de problèmes, mais dès le début a été mise en œuvre et en gros, a permis à la Corée du Sud de vivre l'année 2020 de manière à peu près normale pour la majorité des citoyens. Donc, pas de confinement, les cours se font à tout le monde ensemble, la société a pu fonctionner de manière presque normale durant toute l'année 2020 grâce à un appareil d'État efficace, qui a pris son rôle au sérieux et qui a mis en place des mesures de dépistage efficaces. Évidemment, il y a eu certains débordements au début en termes de respect de la vie privée et autres qui ont été corrigés, donc ça s'est beaucoup mieux passé par la suite. Ça implique certaines brimades aux droits de la personne, mais comme on l'a vu au Québec, les brimades aux droits de la personne, on les a eus ici aussi. Donc, il y a des enjeux, je dirais, il n'y a personne qui était parfait, mais la Corée du Sud a géré ça très bien. Depuis quelques semaines, il y a quand même une explosion de cas, une explosion qui est quand même, il faut quand même comprendre, c'est un pays de 60 millions d'habitants, ils ont 750 cas, donc oui, il y a une explosion, mais on n'est pas dans la même situation qu'on est au Canada ou au Québec. Où est-ce que ça s'en va, on ne sait pas. Mais je dirais, il faut d'abord une chose, supposons que la Corée du Sud l'échappe et soit obligée d'avoir un confinement similaire à celui du Québec demain matin. Ça serait quand même six mois de moins de confinement que le Québec. Six mois de moins, on a brimé, on a forcé les gens à être chez eux, on a fait du dommage psychologique et autres. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas tout noir ou tout blanc, mais à un moment donné, il faut comparer des comparables. Donc, si la Corée l'échappait demain matin, il y en aurait pour trois mois jusqu'à temps que les vaccins rentrent pour régler le problème. Donc, l'enjeu serait tout à fait différent de ce qu'on a vécu au Québec. Donc, ça, c'est la Corée du Sud. Il y a peu de pays, ce sont surtout des pays asiatiques qui ont réussi à faire ça. La Finlande a quand même réussi, semble-t-il, à maîtriser assez bien les trois étapes de dépistage, traçage et isolement. La Finlande, ça en est aussi assez bien tiré, ça en tire encore assez bien. Donc, ce n'est pas juste les pays asiatiques qui peuvent faire un tel processus. Donc, ça, c'est le nombre de décès. Vous voyez, la Corée, avec 60 millions d'habitants, a 60 décès liés à la COVID-19 d'hier matin. En fait, ça, c'est les chiffres d'aujourd'hui, mais hier matin, probablement. Un autre pays avec une approche diamétralement opposée à la Corée du Sud, c'est la Suède. La Suède a dit d'abord une société ne se réduit pas à un virus. Donc, c'était la position de la Suède. Et ils ont donc dit on va éviter de mettre en place des mesures coercitives. Il y aura des recommandations majeures et certains trucs quand même qu'ils ont faits. Ils ont interdit les visites aux résidences aux personnes âgées. Mais à part ça, ils ont limité, demandé au commerce de limiter le nombre de clients. Ils ont demandé aux équipes sportives de tenir leur pratique à l'extérieur. Ils ont demandé aux employeurs de favoriser le télétravail. Ils ont demandé aux transports en commun de limiter le nombre de passagers en modifiant les horaires et autres. Et ils ont demandé aux gens de maintenir une distance d'un mètre dans les espaces publics, d'éviter des rencontres pour les fêtes. Ils ont demandé aux gens d'éviter. Ils n'ont pas imposé. Ça a été des demandes. Et ils ont dit aux gens si vous êtes à risque, évitez de vous mettre plus à risque. Donc ça, c'est les mesures qui ont été mises en place au mois de mars. Il faut comprendre, on nous a souvent dit qu'on ne pouvait pas comparer les pays, le Québec avec la Suède. Donc certains experts ici en immunologie et autres, on dit on ne peut pas comparer. Le Québec est incomparable, semble-t-il. Moi, ce n'est pas mon opinion. On peut toujours comparer. Il faut se poser la question qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas pertinent dans les comparables. Mais quand on regarde par exemple Québec, Canada, Suède-Norvège et Danemark, les populations entre le Québec et le Suède, c'est très similaire. La Suède est à peu près 20 % plus de population que le Québec. La Norvège, c'est la moitié, un petit peu, les 60 %. L'âge médian est très similaire entre le Québec et la Suède, 41-42 %. La proportion des personnes âgées est plus élevée, le plus de 65 ans est plus élevé en Suède qu'au Québec. Il y a plus d'immigrants en Suède qu'au Québec. En termes de réfugiés, si on regarde, il y a 250 000 réfugiés en Suède. Il y a 8 800 au Québec. Taille moyenne des ménages est très similaire. Il y avait beaucoup de gens qui disaient « Oui, mais les Suédois ne sont pas nombreux par famille. » C'est pas mal la même chose qu'on a ici. La différence importante, c'est évidemment la population dans les grandes villes. Au Québec, Montréal, c'est 1,8 million d'habitants. La Suède, tout ça comme, c'est la moitié. Évidemment, on sait que la taille des grandes villes ont joué initialement. Ça joue moins, mais ça a joué initialement. Maintenant, selon moi, quand je regarde ces chiffres-là de population et autres, il est clair qu'on peut comparer la Suède, le Québec et le Canada en général. C'est tout à fait comparable en termes de population, en termes d'âge. Il y a des différences. Je dirais, les Suédois sont plus éduqués civiquement. Les gouvernements en Suède ont maintenu une éducation civique que nos gouvernements ici ont abandonnée il y a longtemps. Si on regarde maintenant le nombre de décès par jour, par exemple, dans la première phase, on s'aperçoit qu'en fait, le Québec et la Suède se ressemblent énormément. Donc, avec des mesures très différentes, un impact, une brutalité très différente entre les deux pays, on a à peu près les mêmes décès. Je dirais, pour les mêmes raisons, la Suède comme le Québec ont complètement échappé leur CHSLD, ont complètement laissé tomber les personnes âgées n'ont pas réussi et n'ont pas réussi à les protéger. Juste vous donner une idée parce qu'on dit souvent oui, mais regardez, on ne peut pas comparer parce que si on compare par exemple la Suède au Danemark, il y a eu beaucoup plus de décès par personne en Suède qu'au Danemark, donc c'est incomparable. En cas, durant la première vague, donc jusqu'au 31 juillet à peu près, il y a eu trois fois plus de cas par habitant en Suède qu'au Danemark. OK? Comparons des comparables. Si on ne peut pas comparer le Québec à la Suède, comparons le Québec à la Colombie-Britannique qui fait quand même partie du même pays la dernière fois que j'ai vérifié. OK? Le Québec avait 12 fois plus de cas par habitant que la Colombie-Britannique. OK? Donc, c'est sûr que la Suède l'a peut-être échappé un peu là, mais quand on compare ces deux chiffres-là, c'est difficile de penser que le Québec a fait si bien que ça. En termes de décès par habitant, le Québec a eu 18 fois plus de décès par habitant que la Colombie-Britannique. La Suède versus le Danemark, cinq fois plus. Donc, on dit souvent, regardez, la Suède l'a complètement échappé quand on compare avec des pays autour, mais quand on regarde comment le Québec a fait par rapport autour, il est impossible pour moi de penser que les mesures que le Québec a mises en place ont marché. Quand on regarde ces chiffres-là, il est clair que ça a été un échec. Une partie, c'est la gestion des CHSLD, on l'a vu avec le rapport récemment, beaucoup de personnes sont mortes qui n'auraient jamais dû mourir. Elles ne sont pas mortes de la COVID, elles sont mortes parce qu'on les a abandonnées. Ce n'est pas la même chose. Mais, il s'en est passé aussi comme ça. Maintenant, regardons la deuxième vague où, en principe, les pays auraient dû apprendre un peu. Et encore une fois, je vais revenir après sur quel est mon point ici. Quand on regarde la deuxième vague, la Suède a deux fois et demi le nombre de cas que le Québec a depuis le premier août jusqu'à aujourd'hui. Deux fois et demi plus de cas pour une population de 20 %. OK? En termes de décès, c'est à peu près identique. Décès par habitant, c'est légèrement plus élevé au Québec qu'en Suède. OK? Donc, même s'il y a deux fois et demi plus de cas, il y a à peu près le même nombre de décès. si on regarde le nombre de gens aux soins intensifs depuis le 1er août, à peu près le même nombre de personnes ont été, en fait, il y a 20 % plus de gens qui ont été, qui sont rentrés aux soins intensifs en Suède. Par habitant, c'est la même chose dans les deux pays. OK? Autant par habitant en soins intensifs depuis le 1er août. Décès par cas, le Québec a un taux de décès qui est deux fois plus élevé que la Suède par cas touchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Québec, on ne protège pas les personnes les plus à risque. Donc, les personnes les plus à risque sont plus exposées à la COVID-19 au Québec qu'en Suède. Aujourd'hui, avec les mesures en place depuis le 1er août. Décès par soins intensifs, le Québec est aussi plus élevé, à peu près 30 % que la Suède. OK? Donc, or, quand on regarde les mesures mises en Suède, jusqu'au 20 novembre, les mesures que j'ai décrites tout à l'heure tenaient. Donc, c'était des mesures pas coercitives, pas de masque. Le masque n'est pas obligatoire en Suède nulle part. Il est recommandé, mais pas obligatoire. Les gens peuvent se rencontrer. On peut recevoir à la maison. Ce n'est pas recommandé. On dit faites attention au niveau de distance. Les restaurants sont ouverts. Les bars sont ouverts. Depuis le 20 novembre, on a limité, j'ai écrit neuf, mais c'est huit personnes. Les rencontres dans des lieux publics à huit personnes. Les restaurants et les bars doivent fermer. à partir de 22 heures et depuis hier, en fait, parce qu'on a de la misère à gérer la crise, on a fait en sorte que les jeunes de plus de 16 ans sont en télé-apprentissage depuis hier et les jeunes en gros secondaire 4 et 5 vont être aussi à la maison. Donc, ce sont les mesures qui viennent d'être imposées. Là, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentateurs qui se frottent les mains quand tu vois ça. Ah, regardez, la Suède aussi, il y a des problèmes. Regardez, c'est tellement bien, ce n'est pas juste le Québec. Or, il faut comprendre que les mesures coercitives, si elles sont imposées aujourd'hui, c'est quand même six mois de moins de mesures coercitives qu'on a eues au Québec malgré une situation qui n'est pas pire que celle du Québec. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Quand on regarde le taux de coercition des mesures et le taux de mortalité, le taux de cas, les liens ne sont vraiment pas si évidents que ça quand on compare à l'étranger. À un moment donné, et ça, on le voit quand on regarde au Québec, je vais revenir là-dessus, les gens sont plus capables de tolérer les mesures, les gens vont tricher et parce qu'il y a des amendes, il y a toutes sortes de choses, ils ne le déclareront pas. Ce qui fait, on l'a vu, M. Dubé le disait la semaine dernière, les gens vont se faire tester très tard au Québec. Parce que s'ils ont fait la fête et qu'il n'y avait pas le droit, s'ils ne sont pas sûrs d'avoir la COVID, ils n'iront pas se faire tester. Donc, on met en place toutes sortes de mesures qui font qu'au Québec, on favorise la propagation du virus et on défavorise la détection du virus. Donc, on met en place des mesures qui ne nous permettent pas d'avancer. Et je vais conclure là-dessus parce que là, je vois que je m'étends un peu. Voici où on en est dans la deuxième vague. Donc, en vert ici, c'est le nombre de cas par jour et en bleu, c'est le nombre de personnes aux soins intensifs. Donc, on voit, aujourd'hui, on est à peu près à 120 personnes aux soins intensifs au Québec puis on est à peu près à 2000 cas par jour. 120 personnes, il faut quand même prendre ça avec un grain de sel. Il y a plus de 1000 lits de soins intensifs au Québec. Donc, 120 personnes aux soins intensifs du à la COVID, le système de santé n'est pas en train de s'écrouler. Bien sûr, on parle de 800 personnes hospitalisées du à la COVID, mais quand on a vu au début, dans la première crise, ce qu'on voyait, c'est qu'au Québec, on a beaucoup de difficultés à sortir les gens qui n'ont plus besoin d'être à l'hôpital avec la COVID. On n'a pas mis en place des lieux où des gens qui peuvent être contagieux, mais qui ne sont plus malades comme tels, qui ne sont plus à risque, on ne peut plus les sortir, on n'a pas de place où les renvoyer. On ne peut pas les renvoyer en CHSLD, on ne peut pas les renvoyer à RPA, on ne peut pas les renvoyer dans beaucoup d'endroits. Donc, on est un peu pris avec ça, ce qui fait qu'on gonfle un peu les nombres, je dirais, de gens à l'hôpital. Les soins intensifs, c'est un chiffre qui est plus parlant parce que là, il y a de la place. Quand on n'a plus besoin d'être aux soins intensifs, on sort la personne et on la met ailleurs à l'hôpital. Donc, ça nous donne des chiffres plus clairs. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre le 1er octobre et aujourd'hui, on a augmenté seulement de 20 % le nombre de cas aux soins intensifs. On est passé de la mi-octobre de 100 à peu près à 120 aujourd'hui. Donc, on est loin, je dirais, malgré ce qu'on dit de la catastrophe dont on nous parle. Pour moi, il y a un enjeu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu parce qu'il y a quand même 120 personnes aux soins intensifs. Donc, c'est des vraies personnes qui sont. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un problème si notre système de santé au Québec, pour 8,5 millions de personnes, n'est pas capable de gérer 120 personnes aux soins intensifs et doit fermer la moitié de ses opérations, doit arrêter la moitié de ses chirurgies parce qu'on a 120 personnes aux soins intensifs avec la COVID. Donc, pour moi, je n'y pas la réalité de ça, mais ça veut dire qu'on a un méchant problème avec notre système de soins de santé au Québec. On a un méchant problème d'inefficacité, de structures incapables de gérer et je dirais, on a un gros problème parce qu'on n'a pas fait preuve au Québec de capacité de restructurer notre action depuis le 1er mars, de faire preuve d'initiative et d'imagination, de flexibilité pour être capable de gérer ces cas-là de manière efficace. Donc, je vais arrêter ici parce que ça attire pas mal. Donc, j'ai parlé de quelques-uns de mes chapitres. Il y a pas mal plus de sujets dans mon livre. Je vous rappelle ça pour ceux qui pensaient que vous avez tout entendu. Donc, je veux quand même que vous alliez voir le restant de mon livre. Et donc, je vais arrêter ici. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on pourra prendre quelques questions. Ce n'est pas moi qui gère. Je laisse ça aux organisateurs ici. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Alors, premier point que ce dont vous avez parlé au début, c'est que tout le monde, à peu près tout le monde est capable de parler ou d'avoir une opinion sur la COVID-19. En disant ça, c'est aussi un couteau à deux tranchants parce que ça veut dire que, bien, ça veut dire qu'à peu près tout le monde peut en parler. Donc, y compris le premier ministre Legault et le premier ministre Trudeau. Ça, c'est juste un commentaire. Deuxième chose, selon votre exposé, vous admettez donc que le virus de la COVID-19 est un fait réel. C'est pas une affaire imaginaire. Par contre, j'aurais une question sur ça puis j'en irai une autre suite après. Bon, la COVID-19 existe donc et est-ce qu'il s'agit de fabrication humaine? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un laboratoire? Aussi, oui, c'est ça. Les mesures, les différentes mesures que le gouvernement a prises sont tout à fait contre-productives. également, dès le début, à savoir, par exemple, de réduire les heures d'ouverture des commerces qui étaient admissibles à une ouverture, de réduire les ouvertures, les heures d'ouverture des commerces, ce qui fait en sorte que ça crée une concentration des gens à l'intérieur, donc plus de gens dans moins d'heures. Donc, une plus grande sociabilité, un plus grand rapprochement social entre les gens et je vais vous donner juste un exemple parce que… parce qu'il y a d'autres questions aussi puis je voudrais passer à ces questions. Bon, juste un exemple, la banque que je fréquente, la banque, pour ne pas la nommer, une banque à Montréal dans un quartier donné, mettons, dans le quartier du plateau Mont-Royal, a décidé de fermer toutes ses succursales à l'exception d'une. Alors, tout le monde se concentre au même endroit. Et dernier point dont je veux parler, on parle maintenant d'un vaccin contre la COVID-19, mais on n'a pas encore trouvé de vaccin contre le VIH, contre l'herpès et contre différents autres virus. Alors, comment se fait-il qu'on ait pu trouver un vaccin en dedans de neuf mois? Alors, j'ai terminé. Merci. Donc, je dirais, d'abord, il y a toutes les indications pointent à un virus qui est normal. C'est juste, c'est apparu comme d'autres virus. Donc, il y a des mutations puis il y a des transferts entre espèces. Donc, il n'y a aucune indication que c'est une source humaine. Puis, donc, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce n'est pas une fabrication. La gestion, là, je ne peux pas, si je rentre dans les détails des décisions qu'on a prises au mois de mars puis qu'on prend maintenant, je n'en sortirai pas. Donc, je ne répondrai pas à celle de la banque. La dernière question pour le vaccin, la chance. On a été chanceux. Le virus, le SRAS, c'est un virus qui n'a pas muté ou presque depuis le début. Donc, les enjeux, la protéine S qui est la cible de la plupart des vaccins, c'est une protéine qui est extrêmement stable. Elle est presque identique à celle du SRAS de 2005. Donc, vraiment, c'est une protéine qui est vraiment très stable. Et ça, ça aide beaucoup pour développer un vaccin. Le VIH, c'est très compliqué. C'est une molécule flexible qui mute, qui s'attaque elle-même au système immunitaire. Donc, c'est vraiment des cas très, très différents. On a été chanceux. Et pour moi, c'est tellement un problème de dire, on a tout misé sur un vaccin sans savoir si on allait être chanceux comme ça. Et là, on l'est, probablement, tant mieux. Mais de tout miser, toute notre stratégie de gestion du vaccin sur prier qu'on va avoir un vaccin, de la gestion de la pandémie pour prier qu'on va avoir un vaccin qui va sortir, pour moi, c'est vraiment pas une façon intelligente de gérer une crise. Je vais retiner peut-être un petit commentaire pour répondre un peu à Alain Bourgaud. C'est que Jonathan Jarry du groupe Cracket Science a écrit un article récemment que vous pouvez retrouver aussi sur le site Facebook des sceptiques, justement sur le vaccin, sur son mode d'action et pourquoi est-ce qu'on a réussi à retrouver un vaccin aussi rapidement que ça par rapport à ce qui s'est fait par le passé. Fait que ceux qui veulent une référence supplémentaire, il faut aller sur le site Facebook ou taper peut-être Jonathan Jarry Cracket Science et vous allez probablement le trouver sur Facebook, sur Internet. Oui, bonjour tout le monde. Merci aux conférenciers pour la conférence très intéressante. Je voudrais juste faire un commentaire puis j'aurais deux questions ensuite, je vais aller droit au but. J'ai cru comprendre aux nouvelles européennes dans les derniers jours, c'est tout récent, qu'on aurait identifié en Italie des personnes qui auraient été finalement infectées au coronavirus avant qu'on détecte l'éclosion en Chine. Donc, on remet en question l'éclosion en Chine en décembre et on mentionnait qu'il est possible que le virus était déjà en circulation plus tôt, ce qui expliquerait aussi l'importance des cas durant la première vague. Donc, à suivre, si j'ai bien compris ce qu'on a dit aux nouvelles. Maintenant, mes deux questions, la première concerne, puis j'ai vu qu'il y avait eu dans le chat un commentaire aussi à ce sujet. quand on comparait le Québec et la Suède, le degré de conformité, si je peux dire, des citoyens envers les consignes, que ce soit au Québec versus la Suède ou au Québec versus le Canada anglais. Je me souviens à un moment donné, Jean-René Dufort dans Infoman qui disait avec humour que, par exemple, au Canada anglais, quand on émet une recommandation, le Canadien anglais se dit c'est une recommandation, mieux vaut que je la suive, alors que le Québécois se dit c'est juste une recommandation, je ne suis pas obligé de la suivre. Dans quelle mesure le problème est lié aux mesures imposées par le gouvernement ou au fait que les citoyens s'y conforment ou pas, d'une part. L'autre question que je voulais apporter, c'est ce que vous avez mentionné à la fin de la conférence, à savoir tout le délestage qu'on fait dans le réseau de la santé parce qu'il y aurait 120 cas d'hospitalisation ou de soins intensifs en ce moment, sans nier qu'il existe des problèmes dans le soin et de la santé, ce n'est pas mon but, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que les mesures de délestage et tout ça et les mesures de confinement plus strictes ne sont pas liées à l'état ici et maintenant de la maladie dans la population, mais à son évolution et à l'anticipation des cas à venir de sorte que si maintenant on ne prend pas des mesures radicales, maintenant on n'est pas débordé, mais dans deux semaines, un mois-là, on va peut-être être débordé. On devrait peut-être faire les opérations quand même en attendant d'être débordé parce que c'est quand même des gens qui sont touchés. Pour moi, j'ai de la difficulté à voir comment ça gère. Ce n'est pas moi qui gère un système de santé, mais de l'extérieur, je trouve ça une façon un peu étrange quand on voit le retard qu'on a pris sur beaucoup de traitements depuis le 1er mars. Mais ça, pour moi, à un moment donné, il faut poser la question. La question de est-ce que les gens croient, agissent? Pour moi, il y a un problème fondamental qui est les gouvernements ont arrêté de faire de la formation civique. On traite les gens comme des imbéciles. Les médias qu'on finance ne font plus de formation d'éducation civique, d'éducation générale ou à la population. Et là, quand vient une crise, on est surpris parce qu'on dit que les gens ne nous suivent pas, ne nous écoutent pas, ne nous respectent pas les règles. Pour moi, il y a un aspect fondamental. Comme société, si on accepte que notre QI civique diminue année après année parce qu'on ne fait pas attention à ça, on n'a pas d'efforts pour éduquer les gens, pour les amener, pour leur faire comprendre, quand arrive une crise, on est dans le problème. À un moment donné, il faut se poser ces questions-là. Personne n'a soulevé ça. C'est normal que les Québécois ne comprennent pas ou ne puissent pas suivre les règles. Ce n'est pas normal. Le problème, c'est que si on a arrêté d'éduquer les gens, si on ne leur parle pas comme des adultes, si on ne les traite pas comme il faut, un problème. Je suis d'accord, peut-être qu'on ne veut pas le règles maintenant, mais si on ne soulève pas et qu'on dit que c'est normal et qu'on va juste continuer à brimer les droits de tout le monde parce que c'est plus facile à faire que d'éduquer les gens, je trouve que c'est une solution antidémocratique qui n'est pas acceptable. Ça irait dans le sens peut-être que les Québécois se conforment moins aux mesures que d'autres peuples, mais je serais d'accord avec un aspect... Moi, je connais les Pays-Bas, je connais d'autres pays où les gens sont quand même... Ce n'est pas juste la Suède qui a mis en place des règles qui étaient beaucoup moins coercitives qu'ici. Il y a plusieurs autres pays qui ont fait ça. Mais j'aurais tendance à être d'accord avec vous pour l'éducation civique puis je vois des gens aussi des fois qui débattent de dire on enseigne aux gens qu'ils ont des droits, des libertés, mais on ne leur enseigne pas qu'avec ces droits et libertés, il y a aussi des responsabilités du fait qu'on vit en collectivité, qu'on n'est pas une île chacun. Et peut-être que s'il y avait cette éducation-là aussi de dire il n'y a pas juste moi-moi-moi, il y a moi, mais les autres, les gens respecteraient peut-être plus les mesures et les responsabilités. L'éducation civique, c'est plus que juste ça. C'est comment on participe d'une société, comment on construit la confiance, c'est-à-dire comment quand je suis un politicien puis je fais une promesse, je livre ma promesse, par exemple. L'éducation civique, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas juste il faut que tu apprennes à écouter quand je te le dis, même si je ne te donne pas d'amende. C'est plus large que ça l'éducation civique, plus riche que ça. Monsieur Mousseau et j'ai entendu d'autres personnes dire ça aussi et je le crois absolument, le risque est augmenté si on est en compagnie de quelqu'un, surtout si c'est pour une période prolongée. Là où je travaille, on a droit au masque, mais il ne faut pas éviter, il faut éviter d'être très près plus de cinq minutes. Est-ce que c'est parce qu'on multiplie le risque en augmentant la quantité de postillons ou de gouttelettes qu'on va inhaler plus que c'est longtemps? Si c'est pendant une minute ou deux, on va en inhaler, mais c'est moins risqué, donc la concentration est plus grande et on risque plus de développer la maladie. Ou c'est une autre raison, je ne sais pas, mais si ça prend juste une gouttelette, on peut l'attraper dans la première minute et non dans la cinquième ou la quinzième. Mais ce n'est pas impossible, mais c'est sûr que c'est une question de probabilité. Donc quelle est la probabilité si l'autre postillonne qu'on attrape quelque chose? Évidemment, plus longtemps on est, plus il y a des chances qu'on l'ait. Et est-ce qu'on va avoir assez de virus pour qu'il y en ait un qui s'attaque? Donc comme je disais, si on a un virus qui rentre, un seul, il est peu probable qu'il se fixe et qu'il ne soit pas détruit. Donc il faut qu'on en ait une charge virale importante pour avoir une chance de la point de vue du virus que ça passe. Donc c'est juste une question de probabilité. Ce n'est pas impossible qu'on ait qu'un seul exemplaire du virus après une milliseconde puis qu'on attrape la maladie. Mais c'est peu probable. Donc l'idée, c'est juste une question de probabilité. Il n'y a rien qui est coupé au couteau ici. Oui, ma question, peut-être c'est par manque de temps, mais vous n'avez pas parlé de ce qui aurait été bon de faire. Vous avez décortiqué les gestes que vous critiquez. Je suis en accord avec la bonne proportion de ce que vous avez dit. mais qu'est-ce que c'est la bonne chose à faire finalement? Pardon, c'est parce que je ne peux pas tout parler de mon livre non plus. Oui, je comprends. On va acheter le livre, c'est correct. Mais pour moi, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une bonne chose à faire. D'abord, il y a plusieurs choix et il y a des pays qui ont pris des choix différents. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que nos experts ont fait preuve d'un manque d'imagination à pleurer, d'un manque d'originalité, de dire comment on trouve des solutions, comment on profite de la crise pour amener des transformations. Quand on regarde les crises précédentes, normalement, une crise, c'est l'occasion de se remettre en question, de prendre des risques et de faire preuve d'innovation. Or, on n'a fait à peu près rien de tout ça dans cette crise-ci. Dans cette crise-ci, on s'est complètement gelé, on a dit, on fait ce qu'on a toujours fait, on enferme tout le monde, ça c'est nouveau, mais on n'a fait preuve d'aucune capacité de sortir de notre quotidien pour réinventer vraiment. Il y a quelque chose qu'on a fait. La télétravail, c'est quelque chose de nouveau qui a été une transformation. C'est en gros la grande transformation qu'on a vécue. Très, très peu d'autre chose. Mais vous ne dites toujours pas ce qui aurait été bon de faire. Vous avez encore une fois, donnez-moi quelques pistes que je pourrais avoir dans votre livre sans toutes les données en détail. Peut-être quelques punchs. Pour moi, quelques pistes, c'est de dire, on a besoin d'enfermer tout le monde. Ce qu'on voit à l'automne, entre autres, je ne veux pas revenir au mois de mars parce que pour moi, c'était clair qu'on s'est gouré, mais au mois de mars, tout le monde dit qu'on ne savait pas. Je pense qu'on savait déjà beaucoup sur le virus. On aurait pu mettre en place des mesures beaucoup moins strictes qui auraient permis d'avancer et contrôler l'épidémie. On l'a vu ailleurs. Dans la deuxième, on a réagi beaucoup trop brutalement au début au Québec. Ça fait trois mois, ça fait trois mois à Noël que les gens sont enfermés. Trois mois. Évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution de la capacité des gens à respecter les règles. En remettant des amendes plus sévères et tout, ça n'aide pas le problème. Ça cache encore plus les contacts, ce qui va être encore plus difficile à détecter. Pour moi, il aurait fallu être beaucoup plus, respecter les droits de la personne plus, ouvrir, puis éduquer. Deuxième chose, mettre en place des lieux pour les gens qui n'ont pas un chalet, qui n'ont pas une maison, une grande maison et tout, ouvrir des lieux pour protéger les gens les plus faibles. On ne l'a pas fait du tout. On les a enfermés dans des 2,5 à 6 et on a dit reste là pendant trois mois. Ça va si on va travailler, mais moi, si je travaille à la maison, j'ai deux enfants qui sont à la maison qui ont 16, 18 ans qu'il faut qu'ils étudient à la maison, j'ai l'autre, j'ai le mari, comment je gère tout ça? C'est insupportable à un moment donné. On ne s'est pas préoccupé de ces gens-là, on ne s'est pas préoccupé des gens les plus isolés. On n'a rien fait pour les gens qui ont des problèmes psychologiques. Il faut s'occuper de ces gens-là, il aurait fallu mettre en place des programmes, mettre en place des mesures et on ne peut pas gérer un à un, on manque de personnel, mais mettre en place des structures qui permettent d'introduire, de faire rencontrer les gens de manière sécuritaire. Au contraire, on a tout fermé ces endroits-là. Des trucs tout bêtes. Là, on va dire aux gens, on va limiter le nombre de personnes dans les magasins. Il va faire moins 20, on va avoir des personnes qui sont faibles, des gens qui ont de la misère à se tenir debout, des gens âgés qu'il faut quand même qu'ils aient à l'épicerie, qui vont être pognés à attendre une demi-heure à moins 20 parce qu'on est trop con pour mettre en place des structures, des heures où on protège les gens. C'est-à-dire, de telle heure à telle heure, les personnes qui viennent, c'est les personnes démunies. Vous allez rentrer. On n'a aucune mesure intelligente qu'on a en place. C'est du mur à mur partout sous prétexte que c'est égal. Or, c'est profondément inéquitable. Moi, si j'habite dans un bloc appartement, je ne peux pas recevoir illégalement du monde sans que tous les voisins le sachent. Si j'ai ma grosse maison en campagne, ça ne me dérange plus de recevoir 10 personnes, même en période rouge. Qui ne va le savoir? Personne. Qui triche? Ce n'est pas les plus pauvres aujourd'hui, encore une fois. C'est des mesures comme ça. Merci. J'ai un petit commentaire aussi concernant les soins intensifs sur le nombre de lits. C'est sûr qu'il y a des zones où il y a beaucoup plus de cas. Il y a des zones, il y a des hôpitaux dont les soins intensifs sont pleins. Oui, mais on a la grippe à peu près de trois ans au mois de janvier. Il y a ces cas-là où ça déborde. Non, non, non. Il n'y a jamais d'intubé ou de grippe tant que ça comme maintenant. Il n'y a pas tant d'intubé que ça. On intube beaucoup moins qu'on intube. Heureusement. Effectivement, on peut être aux soins intensifs sans être intubé. On intube moins parce que, un, on a appris sur la maladie et, deux, initialement, quand on avait un patient à l'hôpital qui était, on n'avait pas de chambre à pression négative. Puis, on avait remarqué que les gens, quand ils se détérioraient, ils se détérioraient très, très, très rapidement. On voulait les intuber avant. Et, deux, ça les mettait en circuit fermé. Et donc, il n'y avait plus de circuit d'intubation endotracheale avec les filtres et tout. Le patient cesse d'être contagieux. Donc, c'était une des raisons. J'ai parlé à des médecins qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi on a fait ça. Ça a été fait parce qu'en Italie, qui disaient, moi, normalement, j'intube quatre personnes dans l'année. Je n'ai pas compris pourquoi ils nous demandaient de faire ça. On intubait du monde donc ils rentraient sur leurs deux pieds. Ils ne savent pas de mot du monde. Même les médecins, même à l'interne, tout le monde n'était pas d'accord avec cette approche-là. Ça a été l'approche qui a été adoptée mais il y avait des questions même dès le début. La Chine ne l'a jamais fait, par exemple. Je voudrais juste faire un petit commentaire aussi pour les épiceries. Vous parliez des heures d'ouverture des épiceries aussi pour certains groupes spécifiques. Il y a plusieurs épiceries qui ont fait des heures justement pour les personnes âgées très tôt le matin. Ça n'a pas été complètement ignoré comme idée. Non, mais ça n'a pas été fait beaucoup. Oui, moi, en fait, je trouve intéressant ce qu'amène M. Mousseau. Mais le problème, moi, je pense, c'est plus la comparaison des systèmes de santé qu'on devrait faire, pas la comparaison de l'âge moyen, de la Suède puis du Québec. Or, notre système de santé, on le sait, puis particulièrement dans les CHSLD, on n'a pas besoin d'être des génies pour savoir que ça fait longtemps qu'on désinvestit et que c'est des mouroirs, ces trucs-là, plus qu'autre chose. Donc, c'était évident que la journée qu'il y avait un virus, une épidémie quelconque un peu sévère, ça allait tomber comme des mouches. Donc, je ne pense pas que ça soit aussi pire que ça en Suède, bien qu'effectivement, ils n'ont échappé eux aussi, bien que dans les mesures qu'ils avaient mises à la base, ils devaient protéger les gens âgés. Oui, mais ils n'ont pas réussi, mais ce n'est pas juste ça. Il y a plein de pays qui l'ont échappé, il y a plein d'autres qui ne l'ont pas échappé, mais ça s'est fait aussi en France, en Angleterre. Les personnes âgées ont été très échappées. Il y a eu certains endroits, le Colombie-Britannique a répondu, réagi extrêmement fortement au début pour protéger les personnes âgées, mais ça n'a pas été fait comme ça dans beaucoup de pays. On peut débattre. Moi, je ne dis pas que toute mon analyse est sans faute, donc je suis tout à fait prêt à admettre qu'il y a plein de fautes dans mon analyse, mais ce que je dis, c'est qu'on a grossièrement manqué de discussions au Québec, qu'on s'est alignés dans un seul discours, on a très peu accepté de débattre et remettre en question certaines approches. C'est ça que je veux faire. M. Mousseau, ailleurs tout mon respect, la question, c'est qu'on était dans une progression exponentielle de cas. Est-ce que vous attendez de réfléchir et de débattre ou bien vous fermez tout en espérant que demain, ça ne va pas être 2, 4, 8, 16, 32, vous le savez très bien, puis qu'à un moment donné, dans une semaine, on ne sera plus capable. En plus, on le savait qu'on avait un système de santé qui était déjà défaillant avec juste les cas normaux. Une pandémie, on n'était absolument pas en mesure de traiter ça. On a fait du mieux, c'était de tout fermer et à mon avis, on aurait dû tout fermer deux semaines plus tôt, on aurait évité les gens qui sont partis en Europe et qui sont revenus avec le virus. Mais ça ne s'est pas arrêté au 1er mars, au 1er avril, au 1er juin. Cet été, on n'a rien fait. On aurait pu mettre en place cet été quand il y avait 100 cas par jour un vrai programme de dépistage, de traçage, on ne l'a pas fait. On continue à faire des facts cet été. Pour moi, je veux bien, c'est pour ça que je réécris pas l'histoire des premiers mois, mais passé le mois de mai, ce n'est pas vrai qu'on n'avait pas capacité de penser. Je ne peux pas accepter ça comme excuse dans une société développée qu'on se dise qu'on ne pouvait rien faire parce qu'on est trop cons. On a d'abord un problème parce qu'on a accepté les transformations de M. Barrette il y a 5 ans. Collectivement, on se met dans le trou. À un moment donné, il faut aussi accepter ça. J'ai rejeté ça et dire qu'on peut-tu faire d'autres choses. Mais aussi, collectivement, je ne pense pas qu'à partir du 1er mai, on a l'excuse de la surprise et de l'incapacité de se préparer. On a plutôt l'excuse qu'on a un appareil d'État qui est incapable de se transformer, qui est incapable de faire preuve d'initiative dans des crises. Et ça, si on va voir le rapport du vérificateur général du Canada il y a 2 ans pour le système de Phoenix, il y a un chapitre au début, son premier chapitre qui dit, moi je vais vous dire ce qui s'est mal passé pour le Phoenix, mais ça ne changera rien parce que le problème ce n'est pas Phoenix, le problème c'est la structure de notre appareil d'État qui est absolument slérosé. Slérosé à la planche. Chaque fois qu'il y aura des crises comme ça, on va se retrouver dans des problèmes. Ça c'est il y a 2 ans. On accepte de vivre avec un État qui est incapable de faire preuve d'imagination, de se transformer, de relever des défis. On paye le prix de ça, mais collectivement on l'accepte, je veux bien dire. Il y a une mutation qui est arrivée dans le virus, dans le coronavirus, qui fait en sorte que le virus qu'on avait en Chine est différent de celui qu'il y a eu en Europe. Et ce qui fait aussi que le virus qui est arrivé dans l'ouest des États-Unis et du Canada au tout début était le virus chinois, alors que ce qui est arrivé en Italie, en Europe est le même virus qui a été transmis dans l'est du Canada et des États-Unis. Et puis ce virus-là pourrait avoir une différence au niveau de la virulence et de la transmissibilité. C'est pas clair encore. J'ai regardé ça, c'est des hypothèses, mais c'est loin d'être absolument convaincant. Donc pour moi, j'ai vu passer ça, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas clair. Il y a beaucoup de débats chez les gens qui regardent ça de proche. Est-ce que c'est vrai ou non qu'il y a eu un changement de virulence? C'est vraiment pas évident. Donc je peux pas me prononcer là-dessus parce que c'est pas convaincant encore. Oui, il y a beaucoup que j'ai vu. C'est pas sûr. Donc pour moi, on va le savoir peut-être, on va continuer à regarder ça, c'est sûr. Mais ça reste encore une question. Oui, il y a une autre question. Oui, en fait, ce serait deux commentaires qui vont un peu dans les sujets autour du débat, pas strictement sur la COVID-19. Premier commentaire, je reviens sur l'éducation civique. Il y a une chose à laquelle je pensais aussi, c'est le rôle des médias. J'ai vu souvent dans les points de presse, après les points de presse, les journalistes qui, en tout cas, ça c'est ma perception en moi, attaquaient les gouvernements, les représentants du gouvernement qui cherchaient tout le temps la petite bête noire à dire, l'autre jour, vous avez dit ceci, aujourd'hui, vous dites cela. Et en tout cas, c'est comme ça que moi, je percevais le message des journalistes. C'est qu'il y avait tout le temps le message implicite que les personnes en position d'autorité sont incompétentes, font n'importe quoi et ça peut contribuer aussi au fait que les citoyens sont sceptiques devant les gouvernements, cette attitude de journaliste. Je ne dis pas que le gouvernement est parfait et quand le gouvernement fait des erreurs, il faut le dire, ce qui n'est pas la même chose que de chercher des petites bêtes noires là où il n'y en a peut-être pas. Ça, c'était ma première intervention. L'autre intervention, vous avez dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas préparé le système de santé, c'est peut-être parce qu'on est trop con pour le faire. Je pense que ce commentaire-là s'applique à la crise climatique dont on parle depuis une trentaine d'années. Tout est connu et on continue dans l'inaction. Même appareil d'État qui fait les deux. Je termine ma phrase là-dessus. L'attitude des gens devant la crise sanitaire actuelle me fait craindre comment la population réagira le jour où les gouvernements décideront d'imposer des mesures vraiment réelles et drastiques pour lutter contre les changements climatiques. Par exemple, vous allez avoir le droit de prendre votre voiture une journée sur deux ou des trucs comme ça. Je crains le refus de la population ou d'une partie de la population à embarquer comme on le voit en ce moment. donc avec la pandémie. Voilà, c'était mes deux interventions. Pour ceux qui se rappellent ou qui ont vu ma présentation sur le climat, je commençais en disant le problème de la lutte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est pas un problème difficile. C'est très facile de réduire le gaz à effet de serre. On interdit aux gens de prendre leur voiture, on ferme la grande industrie et on arrête le camionnage, c'est réglé. Ce que je disais par la suite, c'est que ce n'est pas une façon intelligente parce qu'il y a d'autres problèmes dans la société que simplement la lutte au changement climatique. Les gens, les épidémiologistes qui ont sorti ont pris une approche de dire il n'y a qu'un seul problème dans notre société, c'est la pandémie. Je n'ai pas besoin de me préoccuper des autres enjeux. Je vais fermer la société. Moi, ça fait dix ans que je commence mes conférences en disant c'est facile mais c'est une solution stupide de faire ça. Donc, ça m'a profondément frappé quand j'ai vu ça faire au mois de mars. Ça m'a pris après un mois pour me rendre compte pourquoi ça me frappait tant que ça. Donc, je ne suis pas vite non plus. Mais parce que c'est la solution de facilité puis la solution de détroitesse. Et je ne peux pas croire qu'on ne puisse pas trouver des solutions plus sophistiquées malgré tout, plus intelligentes. Je n'ai pas toutes les solutions, je n'ai pas toutes les réponses mais je n'ai pas à moi d'avoir toutes les réponses. Ce qu'il faut dire c'est ce qu'on peut savoir on peut les trouver. En termes d'appareils d'État, c'est les mêmes appareils qui sont incapables de livrer des plans pour la mobilité durable, des plans pour s'occuper des enfants en TBJ qui soudainement savent ce qu'il faut quand il s'agit de pandémie. J'ai quand même des gros doutes. Je voulais juste apporter peut-être un petit commentaire pour répondre à Daniel. Quand il disait que les médias souvent trouvaient les petits points, les commentaires du gouvernement, ils trouvaient les points faibles et mettaient ça sur la table. Les conspirationnistes faisaient la même chose aussi. c'est arrivé souvent et ils ont dit « Ah, le gouvernement disait ci, à un moment donné, aujourd'hui, ils disent ça, demain, ils vont dire d'autres choses et puis on se base là-dessus pour essayer de faire autrement ou d'éliminer les consignes sanitaires. » C'est un chapitre sur cette question. OK, ça fait que ça donnerait quasiment une autre conférence ça aussi. Le livre est disponible en librairie actuellement, c'est ça? Ah oui, il est partout, j'espère. Mais mon objectif, encore une fois, ce n'est pas d'avoir raison sur tout, même si évidemment je pense que j'ai raison, sinon on ne l'aurait pas dit, mais ça, je suis prêt à le débat. Mais c'est qu'on a besoin de débat. Puis le débat a été fortement limité depuis le début. on a très peu remis en question avec des arguments solides. Donc, ce qu'on a poussé les gens dans le conspirationnisme, ce qui est un problème démocratique à mon avis, donc on a besoin de débattre puis de mettre sur la table des enjeux. Puis après ça, de voir, de converger. Et peut-être après qu'un vrai débat, on va s'apercevoir que ce qui a été fait, c'était vraiment la meilleure façon de le faire ou la seule façon de le faire. Mais on a besoin d'un espace de débat. Puis moi, je ne peux pas accepter l'excuse de dire on va se poser la question dans trois ans quand ça sera vraiment fini. Pour moi, on n'a pas le luxe dans une démocratie d'attendre que tout soit réglé pour parler des questions. Ça sonne, une démocratie. Il faut débattre, il faut remettre en question les décisions pour avancer. Il y a peut-être une dernière question ici, c'est écrit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de cas en Chine? Pourquoi il n'y a plus de cas en Chine? parce qu'ils sont rapidement dépistés puis tracés puis isolés. Évidemment, c'est plus facile quand tu peux barrer la porte avec, quand tu peux fermer en soudant la porte, tu peux garder les gens à l'intérieur plus facilement. Mais je pense qu'ils ont été plus efficaces en termes de traçage et de confinement. Ici, on n'a pas un... Je veux dire, les cas, quand on a... Juste, je vais donner un exemple. quand on a enfermé tout le monde le 1er octobre, OK, en zone rouge, la santé publique de Montréal a dit, moi, je ne fais plus de traçage. Je ne suis pas équipé pour faire du traçage. Je vais dire aux gens qu'on a identifiés comme positifs, appelez vos amis. OK? C'est ça, la solution au Québec. Ce n'est pas comme ça que ça marche en Corée. OK? En Corée, les gens remontent, ils refont la trace où est-ce que les gens étaient, ils vont dans un restaurant, ils trouvent les photos, ils disent, ah, il y avait ces personnes-là c'est pas appeler vos amis, OK? Fait que c'est, on n'est pas sérieux. En gros, notre appareil de traçage n'est pas sérieux. On ne prend pas ça au sérieux. Puis là, on est surpris que ça ne marche pas. C'est-à-dire, à un moment donné, on est responsable aussi. Mais avec le millier de cas qu'on a présentement, ça risque d'être difficile. Non, mais il fallait le faire quand on avait 100 cas cet été. Il ne fallait pas attendre qu'on ait 1000. Mais on n'a rien fait, on n'a rien mis en place. Quand on avait 100 cas, on envoyait ça par fax qu'on retranscrivait trois fois, OK? Le laboratoire envoyait ça par fax, le nom de la personne. On retranscrivait ça, on refaxait ça une autre fois puis une autre fois. En 2020, là, moi, ça me dépasse. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais bon, je ne peux pas tout comprendre. Sur ce, je vous remercie encore beaucoup pour votre conférence. et je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Fait qu'on va se dire à la prochaine et merci encore beaucoup. et merci beaucoup. Merci à vous.